Qui a choisi le direct, c'est Frédéric Blampin, il est le président de ONO, dont le secteur d'activité c'est l'industrie et potentiellement tous les secteurs d'activité. Bonjour Frédéric Blampin, vous avez la parole. Bonjour, merci. Donc j'ai l'honneur et le privilège d'inaugurer cette série de Spits de Pitch. Alors ONO c'est une société de conseil qui est spécialisée dans le management lean. Le management lean vise l'excellence opérationnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un maximum de valeur pour les clients, mais en mobilisant un minimum de ressources et d'énergie. Alors le lean, j'ai plusieurs illustrations. Pardon ? Non, non, on vous écoute, ça a coupé un petit peu. Oui, excusez-moi, à travers l'illustration d'année dernière, les entreprises, j'ai de l'écho, ça me perturbe un peu, je vais essayer de faire avec. Merci, ça va mieux. Donc ces entreprises qui se sont mis au lean depuis quelques années ont démontré une plus grande capacité à réagir à cette crise que nous connaissons. On dit des entreprises lean, qu'elles sont agiles, souples et lancées. C'est une série de qualificatifs un peu ici du monde animal, en fait, comme l'image du képard. A l'origine, ça vient de l'automobile, mais le lean, ça concerne aujourd'hui tout type d'activité, à la fois la construction, l'IT, l'engineering, les services également, la logistique. Alors, le lean est connu pour ces outils, vous verrez que ce n'est pas qu'une approche d'outils. Parmi les outils, il y a le management visuel, et quand on est dans une table ronde assez techno, j'avais l'occasion de présenter l'an dernier un logiciel qui s'appelle eObeia. L'eObeia, c'est une version digitale de l'Obeia. L'Obeia, c'est une grande salle, c'est une salle de pilotage, c'est une salle où des équipes se réunissent pour piloter un projet, une activité, un développement, mais c'est aussi très adapté justement aux réunions de crise, aux salles de crise. Et d'ailleurs, ce logiciel eObeia, aujourd'hui, il explose, parce que c'est un outil qui permet de l'interactivité à distance. On utilise ça sur de grands écrans qui sont des écrans tactiles, mais on peut aussi l'utiliser depuis sa tablette, depuis son PC. Donc, c'est un gain de temps pour le management, mais c'est aussi, quand on sait l'utiliser, un moyen d'être à l'écoute des équipes. L'idée, c'est de poser les problèmes à travers ce management visuel, de les résoudre, et puis éventuellement de les escalader auprès d'autres équipes de management. Alors, attention, le Lean, ça ne repose pas que sur des outils. Le Lean, comme disait M. Vittel, c'est le travailler mieux ensemble. Mais pour ça, il me faudra plus de deux minutes, et je vous donne rendez-vous dans le lounge à Ouno cet après-midi pour redévelopper. Merci pour votre attention. C'était très clair, et vous avez parfaitement tenu le temps. Effectivement, pour plus de précisions, on vous retrouve cet après-midi en rendez-vous B2B parmi les exposants.